un jus de pierre et cet ami à Génon il pria disant si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois et ma volonté ne s'efface pas mais la tienne alors un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier Amen Seigneur merci pour ta parole sur ma tête merci de nous bénir dans nos cœurs et dans nos vies au nom de Jésus Amen Ce matin nous sommes à un culte spécial un culte de célébration et de joie mais en même temps c'est un culte qui doit nous amener à nous rapprocher davantage de notre Dieu c'est pourquoi ce matin je voudrais que nous nous entretenions sur l'importance la valeur et les conséquences de la prière en tant qu'assemblée en tant qu'enfant de Dieu la prière doit l'aimer avec notre quotidien elle doit être l'activité principale et primordiale de tout véritable enfant de Dieu la prière qu'est-ce que c'est la prière c'est parler à une divinité et comme nous sommes des chrétiens nous sommes des enfants de Dieu pour nous la prière pour nous la prière c'est parler à Dieu un enfant qui veut avoir l'amitié la communion avec son père doit établir la communication doit établir la communion pour que la relation entre lui et son père soit au profit quand vous êtes dans une relation et qu'il n'y a pas de communication il n'y a pas de communion cette relation finit par se détériorer elle finit même par se rendre si on ne fait pas attention non la prière c'est d'aller à notre Dieu et comme je l'ai dit les chrétiens doivent développer cela s'ils veulent voir les changements dans sa vie le passage que nous avons lu nous voyons l'exemple de celui qui est notre modèle c'est-à-dire Jésus-Christ qui nous montre l'importance la valeur de la prière en lisant déjà le verset 39 nous voyons que Jésus avait goûté d'aller dans cet endroit d'avoir la prière c'était une action régulière qu'il posait tous les jours donc frères et sœurs nous devons aussi suivre le modèle la porte pour nous dire d'être imitateur de Jésus-Christ la vie du prière beaucoup de fois nous avons été sous cette impression beaucoup de fois nous avons manqué d'entrer dans certaines grâces beaucoup de fois des hommes se sont tressés des valeurs parce que tout simplement on n'a pas prié on n'a pas développé cette vie de prière la prière c'est une arme puissante que l'église et les chrétiens doivent utiliser la prière elle doit se développer de jour à jour nos prières ne doivent pas être des prières mécaniques on vient réciter notre père qui est aussi cinq minutes et puis on retourne non on dit c'est une communication c'est une communion on doit apprendre chaque jour à nous rapprocher davantage à parler avec le langage le plus simple avec notre père avec notre Seigneur et notre criant la prière peut prendre diverses formes et les enfants de Dieu doivent le savoir la prière peut prendre la forme d'un chant ou d'un cantique d'adoration ce n'est pas seulement crier au nom de Jésus non chanter ou accorder Dieu c'est une forme de prière et les chrétiens doivent chanter et adorer véritablement de leur de tous les cœurs quand il s'agit d'être dans la présence de Dieu parce que c'est une forme de prière quand vous chantez et que vous adorez à la voix de notre Dieu vous attirez la présence du Seigneur il est content vous êtes en train de communiquer avec lui vous êtes en train de parler avec lui la Bible dit Dieu siège dans la louange de son père c'est pourquoi je vais exerter ceux qui n'aiment pas chanter ou danser ou accorder Dieu de le faire parce que en le faisant vous êtes en train de prier c'est notre manière de prier et pendant ce moment il peut y avoir des guérisons il peut y avoir des dériveuses il peut y avoir des restaurations la prière la prière peut prendre la forme d'une méditation c'est-à-dire d'une réflexion quand on parle du Seigneur quant à ce que Dieu a fait ou c'est-à-dire selon ses promesses la méditation c'est aussi une forme de prière que le croyant doit développer on peut le vérifier dans seulement 34 verset 6 la Bible dit quand on tourne les regards vers le Seigneur on est rayonnant de joie le fait de méditer sur Dieu sur sa parole ses promesses et ses actions amènent la restauration amènent la guérison amènent Dieu à intervenir c'est une forme de prière elle peut prendre également la forme de la contemplation c'est-à-dire admirer la présence de Dieu être satisfait de la présence de Dieu visiter la présence de Dieu c'est pourquoi il ne faut pas simplement crier crier il faut qu'il y ait des moments où le chrétien arrête de crier et puis qu'il contemple la grandeur de Dieu qu'il contemple la puissance de Dieu qu'il contemple la bonté de Dieu cela aussi amène Dieu à se manifester hein sur 63 le verset de David dit ainsi je contemple je te contemple dans le sentier pour voir ta puissance et ta gloire le fait de contempler Dieu en esprit amène la puissance de Dieu la gloire de Dieu à se manifester la prière elle a plusieurs formes comme on peut également parler à Dieu comme dans le passage que nous avions Jésus et aller parler à Dieu c'est pourquoi la Bible nous exhorte à faire toutes sortes de prières en par l'esprit et la Bible nous exhorte à faire toutes sortes de prières par l'esprit nous devons connaître ces différents modules de prière et les pratiquer régulièrement une église du Seigneur un peuple du Seigneur doit amener aimer doit travailler à vivre cette vie de prière la prière elle est efficace en toutes circonstances je le prends la prière faite au nom de Jésus Christ est efficace en toutes circonstances pendant les moments de joie comme aujourd'hui notre vie on prie pendant les moments de stress des moments des combats des moments d'écriture quand on est en doute quand on a peur quand on atteint une réponse quelconque la prière elle est efficace elle est importante c'est la raison pour laquelle Jésus Christ notre Seigneur priait constamment donc il faut prendre l'exemple sur la personne du Seigneur quand on lit la Bible on dit tôt le matin Jésus sortait et partait dans un lieu pour prier très tôt le matin quand il faisait encore nuit il partait dans le désert pour aller prier avant d'opérer une action Jésus prenait le temps d'aller prier la prière elle est importante elle est efficace dans tous les supposants et nous devons nous armer de cette manière de faire là si nous voulons voir le changement si nous voulons voir l'avancement dans nos vies dans nos ministères dans nos activités si nous n'avons pas d'autre appui que la personne du Seigneur la prière doit être l'âme que nous tenions tous les jours de la vie en lisant le passage nous voyons que Jésus quand il est sorti il a dit à ses disciples priez afin que vous ne tourniez pas dans la paix elle est efficace pour que les chrétiens pour que l'enfant de Dieu pour que l'église ne s'éconde pas dans la tentation la tentation ce sont les les propositions qui que le diable nous présente soit pour nous séduire soit pour nous faire peur soit pour nous amener à nous détourner de la voie du Seigneur je dis à ses disciples priez afin de ne pas tomber dans la tentation bien aimé dans le Seigneur quand nous nous activons à prier non seulement nous repoussons la tentation mais si tentation il y a la vie de la prière la puissance de la prière peut nous retenir peut nous empêcher de tomber dans cette tentation parce que quand nous tombons dans la tentation nous ralentissons le processus divin ce que le Seigneur avait prévu pour nous pour notre destinée quand nous tombons dans la tentation nous prouquons quand même ce que le Seigneur avait prévu pour nous Jésus dit à ses disciples priez afin de ne pas tomber dans la tentation la prière également elle nous amène à connaître la volonté de Dieu pour nous vous savez en tant que des humains nous avons notre volonté notre désir nous avons nos choix mais nos choix des fois peuvent ne pas être la volonté même de Dieu mais comment nous allons le connaître c'est quand nous nous satisfons dans la prière c'est quand nous parlons à Dieu c'est lui qui va nous révéler qui va nous éclairer qui va nous instruire sur ce qu'elle lui s'affrontait Jésus il devait aller à la gloire il devait boire de cette coupe qui est la coupe de l'humiliation la coupe de la crucifixion mais humainement il ne fallait pas passer par cette épreuve c'est pourquoi il a dit père j'ai pris si c'est possible qu'il y ait moins de moins cette coupe non pas moi selon la volonté mais selon la volonté ça voudrait dire quoi réellement Jésus dans sa conception dans sa manière de voir il ne voulait pas passer par cette épreuve là mais la volonté de Jésus était qu'il accepte c'est dans la prière qu'il va voir cette révélation qu'il va voir cette cette et ce plan divin qui doit forcément passer par la croix c'est réalisé et ça va lui donner la motivation ça va lui donner la force le courage d'aller affronter cette plus quelqu'un a dit toute difficulté n'est pas l'oeuvre de l'ennemi n'est pas pour le détruire n'est pas pour le saleté n'est pas pour empêcher qu'elle puisse avancer il y a des difficultés qui sont la volonté de Dieu mais comment les connaître comment les savoir il nous faut payer Jésus a payer pour connaître la volonté de Dieu si il doit boire la coupe ou si il ne doit pas aller boire malheureusement les enfants de Dieu que nous sommes puisque nous n'avons pas cette culture de la prière puisque nous n'avons pas cette vie de prière nous nous se posons à tout ce qui est difficulté je ne dis pas que nous devrions aimer les difficultés mais il y a des difficultés qui sont de la volonté de Dieu qui sont là pour nous préparer à une croire sous Dieu et nous devons l'accepter nous devons marcher à cela pour que plus tard il y a un témoignage qui glorifie le Seigneur Jésus a payé pour connaître la volonté de Dieu par rapport au défi qui était devant lui la prière également ouvre le ciel en notre faveur la Bible dit que pendant qu'il payait un ange apparu dans le ciel pour le fortifier les chrétiens qui prient régulièrement les chrétiens ou l'église qui prient avec persévérance constamment ouvre le ciel en sa faveur et si nous voulons avoir des grandes choses venant de notre Dieu nous devons travailler nos filles de prière nous devons faire de la prière une culture j'ai dit souvent ici la prière ce n'est pas un don espirituel ce sont des exercices ce n'est pas facile mais c'est le moyen le plus efficace pour amener Dieu à intervenir je dis il a prié le ciel s'est ouvert et la Bible nous dit qu'un ange est descendu la prière également amène le ministère des anges auprès de nous il y a des combats et même nous ne pourrons jamais les remporter nous ne pourrons jamais les gagner il faut l'intervention d'une entité spirituelle c'est à dire des anges pour venir nous aider pour venir nous soutenir pour venir combattre à notre faveur et ces entités là on les appelle les anges pour que ces anges puissent se déplacer il faut que quelqu'un leur parle et ce quelqu'un là c'est la personne de Jésus de Nazareth et pour que Jésus parle en ta faveur pour dépêcher le ministère des anges il faut prier à l'arbre que tout il lui parle nous avons l'exemple de Daniel la Bible dit que Daniel a prié par rapport à un sujet pour sa nation mais 21 jours plus tard un ange est venu et l'ange a dit le premier jour qu'elle t'a ouvert la bouche l'éternel t'a entendu mais quand je devais venir il y a une force maléfique il y a une force diabolique qu'on appelle le roi des messes et des perses qui m'a bloqué pendant tout le temps je veux que tu comprennes ce matin que souvent il y a des prières qui ont déjà été exaucées mais l'exercement a été bloqué dans les cieux parce qu'un esprit un démon une force maléfique empêche la prière de venir mais comment Daniel a persévéré comment il n'a pas arrêté il ne s'est pas découragé Dieu a envoyé un autre ange qu'on appelle l'ange Michael pour venir repousser ce démon là pour que l'exercicement des dernières pour que l'ange doit lui apporter la réponse puisse descendre maintenant je veux ce matin que tu sois cette femme c'est un homme qui prie sans sans décourager qui prie avec persévérance même si ça tarde la Bible dit qu'elle s'accomplira certainement ça veut dire Dieu va te répondre si tu persistes si tu persévères nous avons encore l'exemple de cette veuve dans le chapitre 18 Jésus nous a donné cette parabole de la veuve qui partait emmerder le méchant pour que il fasse justice mais puisque le méchant il était méchant puisqu'il n'avait aucune crainte de Dieu puisqu'il n'avait dégâts à personne tous les jours la dame était repoussée elle était rejetée mais ce qui est intéressant dans l'histoire c'est que la dame ne s'est jamais découragée quand elle vient aujourd'hui on la chasse demain elle vient on la chasse après demain on la chasse mais elle est toujours là la Bible dit qu'un jour ce méchant juge l'a dit quand bien même je n'ai pas peur de Dieu quand bien même je n'ai pas de respect pour personne mais malgré cela puisque cette femme là vient me continuer je vais régler son affaire afin qu'elle ne ne vienne pas tous les jours me casser la tête je veux dire ce matin si tu persives si tu persévènes dans la prière même le démon le plus puissant qui tient ta bénédiction qui tient ton mariage ton enfant tu mets ta gloire et finiront par la chasse et la chasse l'église la chasse et la chasse et la chasse de prière la prière également elle délivre même les âmes souvent il y a des personnes vous n'arrivez pas à les comprendre vous n'arrivez pas à à à les maîtriser pourtant vous les aimez pourtant vous voulez travailler avec la personne ça peut être votre enfant votre mari votre femme et malheureusement quand ça ne marche pas au lieu d'activer la prière pour la personne nous prenons la personne en adversaire nous prenons la personne en ennemi je vous dis la vérité il y a des personnes ce sont eux que Dieu va utiliser pour bâtir votre vie pour vous faire avancer et quand ça ne va pas entre vous il est préférable d'aller dans la prière et de demander au Seigneur le changement nous avons l'exemple de Jésus et de Pierre Jésus a dit si toi Pierre je bâtirai mon église et même le port de ce jour de mort ne préviendra un point sur elle on a c'est qui disent l'église catholique dit Pierre là c'est le Pierre physique l'église évangélique dit la pierre dont Jésus parle il parle de lui-même mais on n'est pas dans un débat doctrinal je suis en train de dire que Jésus effectivement avait confié une clé la clé de l'église à Pierre c'est Pierre qui devait être le premier instrument pour que l'église naisse et nous le voyons dans Acts chapitre 2 à partir du verset 39 Pierre le jour de la Pentecôte va annoncer la bonne nouvelle du Seigneur et la Bible dit que 3000 personnes se sont converties en un seul jour un instrument puissant entre la main du Seigneur mais c'est ces mêmes pierres là qui a régné Jésus c'est ces mêmes pierres là qui ne voulait pas que Jésus aille à la croix et Jésus a dit lui dire arrière de moi Satan ce n'était pas Pierre lui-même que Jésus est en train de le pousser mais l'esprit de Satan l'esprit démoniaire qui avait possédé Pierre que Jésus était en train de le chasser et quand Jésus a vu dans le spirituel que Pierre avait été possédé par un esprit qui allait l'amener à le renouer qui allait l'amener à contester les lois qu'il devait faire Jésus n'a pas pris Pierre en adversaire il n'a pas pris Pierre en ennemi lisons ce que Jésus a fait en bénir cela toujours dans le chapitre 22 excusez-moi le chapitre 22 à partir du verset 30 le Seigneur dit Simon Pierre Satan t'a réclamé pour t'écribler comme le fou mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi quand tu seras revenu affermis tes frères voilà ce que Jésus a fait Pierre était effectivement possédé par un témo Thérésie est apostasie un témo de rébellion un témo qui allait tâter le ministère mais quand Jésus a vu cela il n'a pas repoussé il n'a pas abandonné il a dit quoi j'ai prié pour toi Jésus a prié pour Pierre je suis à te dire il y a peut-être ton enfant ton mari ta femme ton collaborateur tu ne comprends plus rien de comment il agit il y a un secret prends l'âme de la prière et prie pour sa délivrance et cela se fera au nom de Jésus mais Dieu dit c'est le diable qui t'a réclamé mais moi j'ai prié pour toi la prière elle est efficace la prière elle est efficace pour notre exoussion quel que soit les besoins David dit quand j'ai prié tu m'as exoussé quand les chrétiens prient quand une église prient quel que soit les besoins les chigés l'éternel Dieu va toujours exoussé parce que ce n'est pas la prière que Dieu vient à l'homme c'est la prière qui attire la présence de Dieu la prière elle est comme un parfait vous voyez quand vous voulez aller à des rendez-vous canards souvent on met du parfait sur notre corps pourquoi pour se dire bon pour se dire frais quand on veut recevoir des visiteurs souvent pour éviter que le visiteur vienne aimer les mauvais journées dans notre maison on parfume la maison pour que quand le visiteur va venir qu'il voie qu'il est dans un endroit agréable dans un endroit vivable la prière également c'est imparfait on peut le voir dans l'apocalypse chapitre 5 verset 8 la bible dit qu'il y a un ange qui avait pris un ascensoire avec pour aller faire donner des parfums devant le trône de Dieu et ces parfums là ce sont les prières des saints bien aimés quand vous priez vous êtes en train de vous prendre un parfum dans votre entourage et ce parfum là ce parfum là chasse les démons ce parfum là amène la guérison ce parfum là attire la grâce à la bénédiction dans vos différentes vies je veux ce matin que si tu n'aimes pas la prière que tu apprennes à prier si tu aimes la prière que tu percevres davantage dans la prière car c'est dans la prière que nous avons la victoire et c'est dans la prière que nous sommes presque vainqueurs au nom de Jésus Amen que les Seigneurs vous bénissent un seul on va dire merci à Dieu pour sa parole bénissons les Seigneurs